Germain Schrody, bonsoir. Vous êtes le président de l'association des commerçants de Wagono-Schwaikouz sur Modère. Les soldes d'hiver se terminent ce soir. Il paraît qu'elles n'ont pas été bonnes. En France, en moyenne, les commerçants auraient remarqué une baisse de 4% de leur vente par rapport à l'an dernier. Est-ce que vous représentez ce soir des commerçants mécontents ? Pas tout à fait, parce que les résultats sont assez mitigés. Parce que d'abord, il faut tenir compte de la conjoncture météo qui était défavorable au début des soldes. Ce qui a fait que les gens ont moins tendance à sourire dans les magasins. Apparemment, d'après mes résultats à moi de notre groupement, le textile ne s'en sort pas trop trop mal. Donc, il y a divers secteurs d'activité qui étaient plus ou moins déficitaires dans ces soldes actuellement. Changement d'habitude des consommateurs, est-ce qu'ils dépensent moins ou est-ce qu'ils n'achètent plus du tout ? Pas du tout. Ils dépensent un peu moins, mais je pense que leur choix se porte sur des articles de qualité. Et là, je voudrais faire un petit bémol parce que nous avons aujourd'hui, dans les entreprises de textile, des soldes flottantes où vous avez souvent des affiches de moins 70, moins 80%. Et je pense que cette communication dessert le commerçant ou dessert le vendeur de textile ou de chaussures parce que quelque part, la crédibilité n'y est plus, parce que là, dans les consommateurs, on a pratiquement des soldes toute l'année, excusez-moi. Donc, tout est bon. Il y a les liquidations, il y a les soldes flottantes, il y a les soldes d'été, les soldes d'hiver. Ce qui fait qu'il y a un amalgame de soldes où le consommateur, au jour d'aujourd'hui, ne s'y retrouve pas. Est-ce qu'au final, on peut dire qu'il y a certains commerçants qui prennent les clients pour des idiots, qui font effectivement des promotions tout le temps ? On ne sait plus ce qu'on paye, on ne sait plus quel est le prix juste des produits. Est-ce que vous, commerçant, vous pouvez acquiescer ? Je n'irai pas jusqu'à ce que vous venez d'affirmer, parce que je ne me permettrai pas de traiter mes confrères d'idiots. Mais je voudrais vous signaler quand même que trop de soldes tuent les soldes. Et ça, il faut le savoir aussi au niveau des consommateurs, parce que l'acte d'achat se fait dans la crédibilité de la qualité. Alors aujourd'hui, sur le marché, vous avez les soldes qui se retrouvent à moins 20, moins 30%, qui me semblent raisonnables. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des fabricants qui produisent en amont des produits pour solder à moins 70, moins 80. Donc il y a quand même une histoire de qualité au final. Et aujourd'hui, quand on a un acte d'achat, quand un consommateur fait un acte d'achat, il privilégie la qualité, la durée par rapport au prix, quelque part quand même. Parce que c'est quand même la longétivité du produit qui fera en sorte que la satisfaction du consommateur. Mais si on se place au point de vue du client qui a peut-être perdu son emploi, qui est en portefeuille très serré, de plus en plus serré, on peut comprendre son argument de prix ? On peut comprendre sa recherche du moins cher ? Ah oui, c'est évident. Ça, c'est la belle d'offre le moins cher. Et vu la conjoncture, je me répète par rapport à tout à l'heure, c'est évident que ça peut être attractif à l'œil. Mais il faut s'y voir ce que vous achetez pour 70% de moins cher. Il faut s'y voir ce que vous achetez pour 80% de moins cher. Parce que quelque part, il y a des comparatifs de qualité de produit. Et ce n'est pas des produits de la même famille, de la même nature et de la même sorte. Voilà ce que je voudrais expliquer un petit peu. Mais est-ce que les commerçants ont encore le temps ? Est-ce que les commerçants ont encore la formation et le temps nécessaire pour apprendre ça au client, de leur expliquer le produit, de leur expliquer cette recherche de qualité ? Je n'ai pas l'impression que ça existe encore aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a toute une démarche à faire aujourd'hui pour la formation, exactement ce que vous venez de dire, de former le commerçant, de former vis-à-vis de la demande du consommateur, qui est quand même, n'oublions pas, on n'achète pas que le prix, il faut l'oublier ça. Bien sûr, il y a des règles budgétaires qui imposent un certain tarif, mais quelque part aussi, on souhaiterait avoir des produits de qualité au rapport qualité-prix le moins cher. On dit que les produits sont trop chers, les prix augmentent, c'est toujours de plus en plus cher. C'est un petit peu le leitmotiv des gens au quotidien. Quelles sont vos marges, vous, pendant vos soldes ? Combien vous gagnez ? Alors ça, ça dépend de la gestion des stocks. Ce n'est pas moi qui vais vous répondre et vous donner une marge tout à fait précise, mais ça dépend de la gestion des stocks et la rotation des produits. Donc tout découle de là, je veux dire, quelque part, des commerçants tout à fait indépendants et professionnels qui soldent entre moins 20 et moins 50, on couvre leurs frais. C'est déjà énorme parce qu'en réalité, on se bat pour maintenir une activité, on se bat pour maintenir un chiffre d'affaires, on se bat pour maintenir des volumes. Et c'est ça qui est le plus important parce qu'il faut aussi savoir que nous autres, les commerçants indépendants, nous avons nous-mêmes des salariés, du personnel à payer. Vous êtes en train de dire que vous ne gagnez pas d'argent, je ne peux pas vous croire. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent, ce n'est pas le principe. Mais je ne veux pas dire aujourd'hui quel pourcentage près, quelle est notre marge. Voilà, c'est tout. Germain Schrödy, en commerçant, qui veut faire le ménage chez les commerçants ? Merci, bonne soirée. Je vous en prie, merci. Merci à vous. Merci à vous.